Sous-titrage Société Radio-Canada Thibaut ? Thibaut ? Tu peux te parler deux minutes ? Si tu as encore pompier ton dessert, t'inquiète. J'ai bien mangé ce matin. Non, non, non. C'est des vraies excuses. Enfin... Je sais que c'est pas toi et que c'est pas ton père. Que je vous ai accusé pour rien et... Enfin, c'était injuste et... Et je m'en veux. Vraiment, je m'en veux. C'était qui pour le lait ? C'était ma mère. Quoi ? C'est pas grave, on s'en fiche. Et tu penses que... Tu vas réussir à me pardonner ? Ouais. Et... Pour nous deux... Enfin... Pour l'avenir... Je pense que c'est mieux qu'on reste aux potes. Ouais. Ouais. Je vais y aller. Tiens. Deux jours, deux énormes bâches. Génial. Deux énormes bâches ? Par qui ? Y a mon daron et y a Thibaut. Et y a Basile aussi. Donc trois. Trois putains de bâches. Merde, putain, je suis désolée. Oh là là, tu dois pas être bien, toi. T'es grave mignon en plus avec toi. Thibaut, pas ton frère. Te regarder avec des yeux... Non, mais là, Chloé, t'es vraiment la pire personne avec qui parlait. Pardon. Désolée, j'avoue. Tu vas voir, c'est cool, le célibat. Enfin, y a des côtés cool, quoi. Comme passer du temps avec ses copines. Tu peux revenir chez moi si tu veux, ce week-end. Ça fait une petite soirée. En vrai, j'aimerais bien, mais faut que je rentre à la ferme, que j'essaye de parler un peu à ma mère. Même sans Basile, t'es sûre ? Bah, j'ai pas vraiment le choix. Faut que je m'habitue à ce qu'il soit pas là. Donc... Oh, mais... Mais non, maman, c'est un week-end scolaire. Oui, bah oui, je sais, on fait encore des classes vertes. Bon, de toute façon, je te rappelle lundi. Ok ? Bisous. Ciao. Pourquoi tu lui as raconté ça ? Et si elle appelle le lycée ? Non, t'inquiète pas. Elle râle, elle râle. Elle me croit tout le temps, t'inquiète. Ok. Bon, t'es contente de partir ? Ouais. J'ai eu peur que tu veuilles plus y aller. Pourquoi ? Bah, je sais pas, j'ai peur tout le temps. Tout va bien. Je mets mes chaussures et on y va ? Ouais, on fait ça. Ah oui, mais ils sont kl sufferés. Oh là, mais il y a un mort ici ou quoi ? Oui, ma patience, on est mieux à bout. À force de nous tanner avec tes histoires, on s'est dit avec ta mère qu'on allait te laisser lancer ta production de yaourt. C'est un investissement, mais on te fait confiance. Et puis si à terme, ça peut nous rapporter un peu d'argent, c'est bien qu'on essaye. Merci, 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 merci. Attends, attends, c'est pas fini, on se dit aussi que tu pourrais utiliser le lait de la ferme. Et puis si ça fonctionne, eh bien on pourra commencer à investir dans du matériel pro pour faire tes yaourts. Incroyable, 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 tu seras pas déçu, je te promets. Tu pourras remercier ta mère aussi. Mais je pourrais t'aider pour la compta si tu veux. Euh, non, ça, ça va, on a prêt à le faire au lycée. Ça va radicalement changer ici, je veux tirer des leçons de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, d'accord ? Bah c'est pas ce que tu voulais. Bah si, mais de quoi tu parles ? Bah j'ai trouvé des acheteurs pour les terres derrière, un couple de jeunes qui font de la brebis qui me proposent un bon prix. J'ai du mal à le dire, mais je crois qu'il faut que j'accepte. Et je crois que c'est toi au final qui a raison, ma fille. Il faut se libérer un peu du passé pour pouvoir avancer et faire de nouvelles choses. Mais tu veux dire qu'on va se diversifier ? Enfin, on va changer de mode de production ? Bah attends, on va pas tout changer non plus. Tes yaourts, c'est la première étape et puis on verra la suite après. Et puis bon bah ta mère m'a convaincu d'essayer de prendre un ouvrier agricole, si on peut se le permettre. Et puis, bah si ça marche pas tout ça, on vendra la ferme. Mais on en arrivera pas là. Elsa, je serais fier que tu reprennes la ferme à ta façon. Mais je veux te la laisser dans un bon état. Tout ce qu'on veut c'est que tu sois heureuse. Par contre, il y a une condition. Quoi ? Je veux te mention au bac. Et après, j'arrête de te faire chier avec tes études. T'as pas oublié quelque chose ? Quoi ? Ah si ! Oui, j'ai trouvé des noms de marques pour tes yaourts. Mais non. Si. J'ai pensé à Mamie Elsa ou yaourt 2.0. C'est nul ! Quoi ? Mais c'est nul ! Quoi ? Ah non mais c'est vraiment nul ! Comme par hasard, tu dis exactement comme ta mère. Oui, mais parce que c'est vraiment hyper nul ! Donc ce qu'on va faire, c'est que tu t'occupes du lait et moi je m'occupe du nom et comme ça on est bon. Ok ? Ah vraiment ? Mais Mamie Elsa, c'est claqué ! Bon alors on trinque quand même pour l'événement, non ? Santé. Et à tes yaourts. Mes yaourts ? Je sais pas si j'ai le droit mais... C'est bon. Putain Sohan, y'a quand même personne qui sont au courant pour nous deux là en fait ? Quoi ? Personne ? Personne ? Tu me mens ? Je viens de voir le message de Lia sur ton téléphone. Putain. Ok, tout va se savoir. Mais tu réalises ou quoi ? Je vais perdre mon job là Sohan ! Mais non non, pas du tout. Mais pas du tout quoi ? On avait fixé des règles ! Ça devait rester entre toi et moi, tu comprends ? Putain mais je te faisais confiance moi, mais quelle conne ! Mais Juliette, je te jure, y'a que Lia qui sait et elle l'a prise toute seule. C'est la seule, premier. Super ! Fantastique ! Je peux plus. Je peux plus Sohan. Tu peux plus quoi ? Toi ? Toi ? Moi ? Putain ! Non mais attends Juliette... Je suis désolée Sohan en fait. Tout ça c'est de ma faute. Oh la vache ! Juliette, je t'aime, je veux être avec toi. Sors Sohan. Quoi ? Sors. Sors, barre-toi de chez moi. Il y a une autre week-end ? Y'a plus de week-end Sohan, tu comprends pas quoi ? Barre-toi, sors ! Dégage ! Juliette, je comprends pas là ! C'est fini ! Dégage ! Arrête, arrête ! Non, dégage ! Tu dégages, Sohan ! Tu dégages, s'il te plaît, tu dégages ! Mais quelle conne ! Mais quelle conne ! Tu dégages, sines ! On y va dessus ! Top &